Bonsoir à tous et merci de suivre ce journal. Au départ de cette édition, la teneur de ce message du Président de la République a adressé à Sa Majesté Salmane Ben Abdelaziz Al Saud, serviteur de deux saintes mosquées, roi du Royaume d'Arabie Saoudite. Majesté, à l'occasion de la célébration d'Eli d'Al-Adha pour la Ummah islamique, il me plaît d'adresser à Votre Altec, au nom du peuple tchadien, de son gouvernement, en mon nom personnel, nos sincères félicitations et nos meilleurs voeux de santé et de bonheur. Au peuple saoudien, frère, je lui souhaite davantage de progrès et de prospérité sous votre conduite éclairée et implore Allah le miséricordieux Jalif de combler votre Majesté et ses riches bénédictions. En vous souhaitant une bonne fête de l'Eli d'Al-Adha, je vous prie d'agréer, Majesté, l'assurance de ma très haute et fraternelle considération. Idriss de Buitno, président de la République, chef de l'État. Ce message est aussi adressé à leur Majesté et Altesse, Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, Sa Majesté Abdullah II, roi de Jordanie, Sa Majesté Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats Arabes Unis, Sa Majesté Hamad Ben Issa Al Khalifa, roi de Bahreïn, Sa Majesté Kabouz Ben Saïd, sultan d'Oman, Sa Majesté Hassan Al Boulkia, sultan de Brunei d'Arsalaam, Son Altesse Mohamed Ben Salman Ben Abdulaziz Al Saud, prince héritier, vice-président du Conseil des ministres, ministre de la Défense du Royaume d'Arabie Saoudite. Son Altesse Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, vice-président, premier ministre, ministre de la Défense des Émirats Arabes Unis. Son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abouzabi, adjoint au commandant-chef de forces armées. Son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmad Tadjaber Al-Sabah, prince héritier de l'État du Koweït. Son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmad Tadjaber Al-Sabah, émir du Koweït. Ce message du président de la République, adressé à son Excellence Omar Hassan Al-Bechir, président de la République du Soudan. Monsieur le Président et chers frères, à l'occasion de la célébration de l'Ida Al-Athar pour la Ummah islamique, il me plaît d'adresser à votre Excellence, ainsi qu'à votre auguste famille, au nom du peuple tchadien, de son gouvernement, et à mon nom personnel, nos sincères félicitations et nos meilleurs voeux de santé et de bonheur. Je saisis cette heureuse opportunité pour souhaiter davantage de progrès et de prospérité au peuple soudanais, frères, sous votre conduite éclairée, et implore Allah le Miséricordieux de combler votre Excellence de ses riches bénédictions. Je veux y croire, Monsieur le Président et chers frères, à l'expression de ma très haute et fraternère considération. Idriss Débitno, président de la République du Soudan, chef de l'État. Ce message est aussi adressé au chef d'État et du gouvernement Savoie. Son Excellence Alpha Condé, président de la République de Guinée, présent en exercice de l'Union africaine. Son Excellence Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne démocratique et populaire. Son Excellence Abdel Fattah Sissi, président de la République arabe d'Égypte. Son Excellence Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie. Son Excellence Budi Keït Essepsi, président de la République tunisienne. Son Excellence Mohamedou Issoufou, président de la République du Niger. Son Excellence Mohamedou Bouhari, président de la République fédérale du Nigeria. Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. Son Excellence Alassane Draman Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Makissal, président de la République du Sénégal. Adama Barour, président de la République de Gambie. Son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Son Excellence Ismaël Oumar Gheleï, président de la République de Djibouti. Son Excellence Azali Assoumani, président de l'Union des Comores. Son Excellence Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie. Son Excellence Hassan Rouhani, président de la République islamique d'Iran. Son Excellence Fouad Tamassoum, président de la République d'Irak. Ilman Ali Yev, président de la République d'Azerbidjan. Son Excellence Aïder Al-Abadi, premier ministre plutôt de la République d'Irak. Le programme de la prière et présentation de vœux au chef de l'État, l'occasion de la fête de l'Eid Al-Adha Al-Mubarak, le 1er septembre 2017, à la Grande Mosquée. Prière 6h, mise en place, terminée à la Grande Mosquée Ouafaisal. 6h30, arrivée de fidèles. 7h, arrivée de membres du Conseil supérieur des affaires islamiques et du comité de la Grande Mosquée. 7h30, arrivée de personnalité, chef de mission diplomatique, député et membre du gouvernement. 7h45, arrivée de présence de grandes institutions. 7h55, arrivée de son Excellence le président de la République à la Grande Mosquée. 8h, arrivée de l'imam et début de la prière. 8h30, fin de la prière. Vœux au palais présidentiel. 9h, arrivée de tous les corps constitués au palais présidentiel. 10h, présentation de vœux à son Excellence le président de la République, chef de l'État, par le membre du Conseil supérieur des affaires islamiques et du comité de la Grande Mosquée au palais présidentiel. 10h30, présentation de vœux à son Excellence le président de la République par les corps constitués, si après. Le premier ministre, chef du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour suprême, le président de la Cour des comptes, le président du Conseil constitutionnel, le président du Conseil économique, culturel et social, la présidente de la Haute Cour de justice, le président du Haut Conseil de la communication, le médiateur de la République, les anciens chefs d'État, le président du Conseil européen, le président du Conseil européen, les membres du gouvernement, les corps diplomatiques et consulaires, les députés, les cabinets du président de la République, le cabinet du premier ministre, les officiers généraux de forces armées et de sécurité, le bureau politique national du MPS, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djaména, le maire de la ville de N'Djaména et les maires de communes des arrondissements, le sultan de N'Djaména, le président du parti politique ou secrétaire généraux, le président de la Chambre de commerce, d'agriculture, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Tchad, les présidents des centrales syndicales du Tchad ou les secrétaires généraux, la mission catholique, l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad, l'alliance des églises de la Pentecourde au Tchad, le président de l'ordre des comptables, le bâtonnier de l'ordre des avocats du Tchad, le président de l'ordre national de vétérinaires, le président de l'ordre national de médecins, le président de l'ordre des huissiers, le président de l'ordre de pharmaciens, le président de l'ordre national de techniciens de la santé, le président de l'ordre des noteurs, le président de l'ordre des architectes, les personnalités ressources. 11h30, fin de la cérémonie de présentation de vœux. Et puis, la teneur de ce communiqué, à l'occasion de la fête de Lidl Adha, le ministre de la Fonction publique de l'Emploi, chargé du dialogue social, a l'honneur de porter à la connaissance de tous les travailleurs et travailleuses du secteur public et privé, qui est la journée du vendredi 1er septembre 2017, est déclarée verrier et chômé sur l'ensemble du territoire national. à la signature, le ministre de la Fonction publique de l'Emploi, chargé du dialogue social, Mohamed Adif. Le président, le chef de l'État des Évitons a reçu ce matin successivement le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères belge Didier Runders, un émissaire centrafricain, le député Goy Mosquet. Les entretiens ont été focalisés sur le renforcement de relations bilatérales. Après le Mali, le Tchad constituait la dernière étape de la tournée subsaharienne du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères belge Didier Runders. Son séjour au Tchad lui a permis de visiter hier les déplacés et de retourner tchadiens dans les berges du lac Tchad. Ce 31 août, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères belge Didier Runders est reçu par le président de la République Idriss Debitno. L'émissaire belge s'est dit animé par la volonté de renforcer davantage la relation diplomatique entre le Tchad et la Belgique. Cette entrevue est un moment propice pour déceler les domaines qui boosteront la coopération bilatérale entre N'Djamena et Bruxelles. D'une première visite assez significative venant de Belgique au Tchad, on l'a remarqué de part et d'autre. Elle se traduit par la signature d'un accord pour organiser des consultations annuelles et essayer de renforcer la relation bilatérale. Cela passe évidemment par une présence de la Belgique dans les efforts de sécurité. Nous sommes très présents dans des efforts de l'Union Européenne ou des Nations Unies. On commande par exemple la MINUSMA qui est présente au Mali, mais on essaie de participer aussi à la mise en place de la force conjointe du Sahel, du G5 Sahel. Ce sont des sujets de sécurité avec lesquels je sais que le Président est confronté régulièrement. Nous en avons fortement parlé, mais nous voulons aussi renforcer notre démarche de développement parce qu'on ne peut pas travailler sur la sécurité sans travailler sur l'aide au développement. J'étais au lac hier, voir la situation des réfugiés, la situation des personnes déplacées. Comment peut-on aider à accueillir dans de bonnes conditions et comment peut-on aider au développement du pays ? C'est pour ça que nous avons aussi évoqué les éventuels investissements possibles. Il y a eu des investissements belles ces dernières années dans le pays, en matière hôtelière notamment. Nous souhaitons pouvoir régler les problèmes de financement liés à ces investissements et imaginer de nouveaux investissements à l'avenir. C'est vraiment un ensemble, c'est de travailler sur nos relations bilatérales, la sécurité et travailler également sur la façon dont nous allons organiser à l'avenir le retour peut-être un jour de touristes, d'investisseurs. Ce serait le plus beau gage de la stabilisation du pays. Le débité Guy Mosquit, envoyé spécial du président centrafricain, s'est également entretenu avec le chef de l'État. Il est porteur d'un message du président centrafricain Faustin Arcange Touadera à son homologue Idristebi Itno. Le débité Guy Mosquit et N'Djamena pourraient dynamiser les relations de coopération entre les deux pays, amis et frères. Merci d'avoir regardé cette vidéo !